Et on poursuit donc cette émission avec Jean-Pierre Chebel, à présent directeur de la Fédération Monégasque d'Athlétisme. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors tout d'abord, que représente à la fois la Fédération Monégasque d'Athlétisme, mais l'athlétisme dans le monde sportif monégasque ? Alors l'athlétisme existe, je dirais, à Monaco depuis presque le début des associations sportives, puisque même les premières manifestations d'athlétisme ont lieu dans l'ancien stade Louis II. Et puis après, on a eu la chance bien entendu d'avoir ce nouveau stade Louis II qui a été inauguré en 1984 et qui nous a permis de lancer à ce moment-là justement un meeting de grandes compétitions, de grande renommée en 1987. Et en nombre de pratiquants, l'athlétisme à Monaco, c'est un sport important ? Oui, je pense que oui. On a un club d'athlétisme qui a plus de 450 licenciés, donc c'est déjà un club intéressant, en effet, avec de bons résultats d'athlètes de bon niveau et comme aussi de la masse. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter le meeting Hercules qui va donc se dérouler à nouveau cet été. Est-ce que d'abord, on peut raconter l'histoire de ce meeting ? Le meeting est né en 1987, Hercules. Il a gravi progressivement tous les échelons, je dirais, d'année en année pour passer de meetings européens, IAF et puis après à intégrer la Diamond League et pour être maintenant un des meilleurs meetings au monde. Je dirais souvent un incontournable pour les athlètes dans leur saison de venir courir à Monaco. Et d'ailleurs, les grands noms sont toujours présents. Alors quels seront les grands noms attendus cette année ? Alors pour les grands noms, on a commencé d'abord à fidéliser des athlètes européens et le premier qui nous viendrait à l'esprit, ce serait Karsten Warhol, le Norvégien sur 400A qui n'est jamais venu à Monaco. Il n'avait pas prévu de venir, il a changé ses plans, il a dit je veux venir quelles que soient les conditions et on est vraiment très très content de l'accueillir pour nous. En plus d'être un grand athlète, c'est un gars extraordinaire au niveau personnalité. Je crois que la perche avec Arnaud Duplantis qui est là aussi vraiment la star puisqu'il est capable de battre le record du monde tous les jours. Et pour nous, c'est aussi un athlète exceptionnel qui est aussi d'une très grande gentillesse. On regrette bien entendu que notre star française, la Villainy, est blessée actuellement. Il ne pourra pas être opposé à lui. Mais par contre, il n'y aura qu'un des athlètes de grande pointure qui sera contre lui. Des champions olympiques, mondiaux, comme chaque année. Alors un mot sur la période qu'on a traversé le confinement et les normes sanitaires. Vous avez sans doute eu des doutes sur la bonne tenue de l'événement. Donc il aura lieu, évidemment, vous êtes mobilisé pour assurer toutes les normes sanitaires nécessaires. Oui, en effet, on est content de pouvoir dire qu'Hercules aura lieu le vendredi 14 août. C'est vraiment, on est très content de l'annoncer, presque de le crier. Ça a été une longue période, je dirais, hésitation pas très longtemps. Mais c'est vrai que la plus grande facilité, je dirais, le moindre risque aura été d'annuler, comme beaucoup de nos collègues l'ont fait. Nous, après un rapide tour de notre, je dirais, comité directeur et entre autres avec son président, le souverain, le prince Albert, qui a vraiment voulu qu'on continue et qu'on remette en route cet événement. On s'est tous organisés et on s'est lancés dans cette aventure qui, je ne vous cache pas, est une sacrée gageure parce qu'on fait des choses qu'on n'avait jamais faites. Et c'est un très gros labeur. Pour la venue des athlètes, ça doit être compliqué puisqu'on a eu même des frontières fermées à un moment. La venue des athlètes est en effet une très grosse difficulté. Là, il faut jouer en effet avec des possibilités de déplacement, avec des aides, avec des ambassades, de ministères. C'est vraiment très, très difficile. Et puis l'autre partie, c'est bien sûr les réseaux sanitaires. On veut à tout prix, à la fois pour le public et pour les athlètes. On veut préserver aussi bien ceux qui seront dans l'arène des athlètes et du jury, mais aussi, bien entendu, le public, la presse, tous ceux qui viennent nous voir. On voudrait vraiment être risque minimum de ce regroupement qui, je le rappelle, pour au niveau du public, sera seulement de 5000 personnes. Oui, alors qu'habituellement, combien de personnes vous accueillez ? L'accueillement, d'habitude, on a plus de 15 000 spectateurs. Donc c'est vrai que ça va nous manquer au niveau de l'ambiance parce que c'est vrai que les athlètes sont très friands et que les résultats souvent des athlètes sont, je dirais, conditionnés par un public, je dirais, qui peut les pousser à la boue. Et là, c'est sûr que ça va un peu manquer. Parce que c'est un endroit, ce mythique Hercules, où on a beaucoup de records. C'est important de le rappeler. Oui, je crois que dernièrement, sur les cinq dernières années, le meeting Hercules de Monaco a remporté presque, en tout cas, beaucoup des records du monde, oui. Pour le grand public, pour terminer, on rappelle les dates et comment on peut venir, puisque c'est un meeting qui est vraiment accessible. Oui, c'est un meeting accessible. Donc justement, on a limité à 5000 spectateurs pour faire un rang sur deux, pour même séparer dès qu'il y a un groupe, un siège vide à côté. Il y aura le port du match obligatoire. Et on va faire des entrées différées. Il y aura six entrées différentes et pas une seule, pour essayer justement de fluidifier l'entrée. Il n'y a pas de course d'ouverture des 1000 mètres comme on le fait d'habitude. Mais je pense qu'on va pouvoir offrir, je dirais, le maximum de garantie aux spectateurs. Par contre, il n'y aura pas de buvette. Il faudrait, je pense qu'aux spectateurs, d'amener au moins une petite bouteille d'eau. Parce que justement, pour des raisons sanitaires, on a... Évidemment. Donc, et tout le monde sera masqué. Les seuls qui ne seront pas masqués, ce sont les athlètes, justement, pour faire leurs efforts. Mais eux, ils auront des tests PCR, je veux dire, pour voyager et aussi une fois sur place. On rappelle une dernière fois les dates ? Alors, c'est le vendredi 14 août, 19h30 le début. Et la billetterie au stade Louis II fonctionne, comme par Internet. Et j'invite les gens à venir acheter leurs billets pour nous rejoindre. Parce que je pense quand même que ça sera d'abord un très bon meeting. Et il n'y a pas tellement d'occasion de voir des spectacles avec du public actuellement. Merci beaucoup, donc, Jean-Pierre Chevel, directeur de la Fédération au Monégasque d'athlétisme. Et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous.